Ça va vous ? Chia le pot, tu fantasmes sur moi dans tes textes, tu s'appelles Chia pas. Moi je travaille dans la bêtise superficielle. T'en t'auras retiré de ta réforme ! Et pas parce qu'ils ont fait une émission télé un peu bizarre ? Ah ça m'a trompé chérie ! Et en fait ce qui s'est passé c'est que... On a pu le mire sur le plateau mais ça va reviendre. Joyeuse à... C'est vraiment mon anniversaire en plus. En même temps c'est un podcast aussi un peu... C'est ton anniversaire aujourd'hui ? Non. Je suis sûr qu'il y a une mise à jour Windows. La console c'est éteinte, j'adore ! Eh regardez comment c'est beau en vrai. On dirait des témoignages anonymes là. Oui c'est ça. Charine t'as voulu témoigner, on trafique ta voix. C'est la CGT. Oh t'imagines ? Non, c'est pas le cas. Ça y est, ça commence à se rallumer petit à petit. Ah là, oui. Stéphane Vogeta, vous êtes député des Français de l'étranger. Votre circonscription c'est les Français de l'Espagne et du Portugal. Et d'Andorre et de Monaco. Et Andorre et Monaco, on les oublie pas, on les embrasse évidemment. Sponsorisé par le site et tout ça. Tu n'as pas dit ça pour le Calvados. Pourquoi ? Ouais, c'est vrai le Calvados. C'est vrai. Non, c'est vrai que ce n'est pas la période la plus simple. Mais on a créé une espèce de... Ce que Stéphane appelle une bulle de paix. Pour... Voilà la paix. Ouais, je l'ai, je l'ai. Enchaîne. D'ailleurs, je n'ai pas vu les chiffres de manif. Parle de 3,5 je crois selon la CGT. Le ministère de l'Intérieur, 1,08 million a priori. Et occurrence ? Et occurrence 3. Je reviens quand même sur les mots du Président de la République dans son interview sur Twitch. Au prix que ça m'a coûté quand même, merde. Oui, oui. Elle était sur Twitch. On ne peut pas passer des écrits à l'acheter. Moi, personnellement, je ne l'ai vu que sur Twitch. T'as dépêché deux gars là-bas pour faire le faire. J'ai envoyé des gars à moi. Des petits fias de mineurs. Mais sinon, c'était sur Twitch. Parfois, le bonheur se niche dans des tout petits riens. Et pour moi, c'était une audition de Nicolas Sarkozy sur le nucléaire à l'Assemblée. Petit florilège. Ah oui, évidemment. Tu récoltes l'électricité, toi ? Hein, ouais. Disons que je voulais être élu, alors. Oh non, du coup, j'ai fait des trucs que je n'avais pas envie de faire parce que je voulais être élu. D'ailleurs, à un moment, il a laissé le compteur en lui, le bigard, sortir. Je lui dis, mon guéla, qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas ? Non ! Et me dis, enfin Nicolas, tu n'as pas vu Fukushima ? Ouais ! Mais je dis, d'où vient le tsunami en Bavière ? Bah oui ! Le public n'était pas vraiment acquis. Laquelle de ces punchlines de rappeurs n'existe pas ? Je baisse des mères comme Macron. Roule un Royal, roule un Ségolène. Chial pas, tu fantasmes sur moi dans tes textes, je t'appelle Schiappa. Votez pas pour les fachos, la France va plonger sous-marine. Chial pas, tu fantasmes sur moi dans tes textes, je t'appelle Schiappa. Waouh, c'est légendaire. Ça passe, ça passe. Je baisse des mères comme Macron. Non, on avait dit pas les mamans, on avait dit... Non, pas les mères. Non, pas les mères. C'est péché. T'écoutes du rap, Jean ? Non, ça fait longtemps que j'ai pas écouté du rap, malheureusement. Je te ferais écouter des trucs. En vrai, fais-moi une compil, fais-moi une playlist. Tu sais que c'est mon love language, ça, de faire une playlist à quelqu'un. C'est vraiment, c'est... Arrête. Arrête. Si Max a inventé la C, j'aurai la confirmation que c'est un grand malade mental. On a la réponse, là aussi, en images et en musique. Il a inventé la phrase sur Schiappa. Incroyable. Il a inventé la phrase sur Schiappa. Max, ton embrasse très fort, a inventé effectivement Schiappa. Tu fantasmes parce que moi, dans tes textes, je t'appelle Schiappa. Il y a un avenir alternatif pour cette personne. Je suis heureuse de souhaiter en votre nom la bienvenue à une délégation de l'association interparlementaire Canada-France. Il y a des collègues d'outre-Atlantique qui sont venus voir comment ça se passe. Bienvenue les Canadiens, salut les copains ! Sur la seule année 2023, nous allons devoir recruter plus de 10 000 talents dans tous les niveaux de formation du bac professionnel jusqu'au post-doctorant. 10 000 ? Vous ne cherchez pas des juristes ? Nous devons convaincre de... Comme disait Georges Pompidou, la France compte trop de juristes et pas assez d'ingénieurs. Sur les rangs de cette assemblée... Désolé. La montée en puissance de l'intelligence artificielle... Ah ! ...l'évolution des dernières semaines sont particulièrement impressionnantes. Chat GPT. Une des plusieurs publications laissent penser que nous approchons d'une intelligence artificielle dite forte... Moi j'ai un chat Twitch intégralement généré par une intelligence artificielle. D'ailleurs on peut le faire bugger en lui demandant au chat, vous êtes pour ou contre le nucléaire ? Monsieur le député, vous avez raison de dire qu'il y a dans l'intelligence artificielle de grandes promesses et de grands progrès. Il n'y a pas tant de progrès que ça, tu verras mon chat. Il y a des gens qui bossent dans l'intelligence artificielle dans le chat là ? Moi je travaille dans la bêtise superficielle. Merci monsieur le ministre, vous venez de répondre à cet instant au 578ème député puisque la question que je viens de vous poser a été entièrement rédigée par Chat GPT. Waouh ! Vous noterez que le robot qui vient de vous interroger n'a pas soulevé des questions de sécurité, de liberté, de démocratie ou de menace pour notre civilisation. Ravé Solignac qui est le premier député de l'histoire à poser une question au gouvernement intégralement écrite par une intelligence artificielle. Du coup en SASU tu peux te mettre en arrêt ? Ouais mais faut que je négocie avec mon employeur qui s'appelle le chat, qui est du genre tatillon. J'ai un chat rempli de gens de gauche mais qui savent pas gérer un salarié. Tu verras comment ils sont de droite. Chaque fois que je leur demande si je peux partir en vacances, ils sont là « Ouais, tu dois faire plus de missions. » Quand je suis malade pareil, des tweets les uns après les autres, t'es passé où ? Puis les mecs ils respectent pas les heures de travail. Ils t'envoient des tweets à deux heures du mat pour foutre la pression et tout. La santé mentale. Alors là, le plan santé mentale qu'on a essayé de négocier en CHSCT, mes employeurs ils s'en battent les couilles. Ils ont tous le logo La France Insoumise dans leur pseudo mais alors par contre, quand il s'agit du respect du droit du travail le plus élémentaire, ils me chient à la gueule. Ils en attendent toujours plus, toujours mieux, on n'en fait jamais assez, et ton émission elle est pourrie, et il faut que vous travailliez plus, et il est au usule, et nanana nanana. Ah non mais, mon patron est un con. Mais merci pour vos dons quand même, ça fait plaisir. Vous êtes les financeurs de ma torture dont je suis actionnaire. C'est bien géré comme business. J'ai vu que t'avais parlé de Backseat à la télé. D'ailleurs, ouais, et Clément Beaune était ravi, il était venu me voir, il m'a dit, on s'est vus sur Backseat, j'ai dit ah oui oui oui, je me souviens, quand est-ce que je peux revenir ? Quand on aura retiré ta réforme ! Ça y est, Backseat fait son petit bonhomme de chemin à la télé, non mais on va en parler, parce qu'il y a eu Yann Barthez qui a gentiment mentionné l'existence d'émissions politiques sur Twitch. Et il était avec Alain Duhamel, alors peut-être que les plus jeunes connaissent pas Alain Duhamel, peut-être que leurs parents non plus connaissent pas Alain Duhamel, peut-être que leurs grands-parents connaissent Alain Duhamel. Peut-être qu'Alain Duhamel lui-même ne se connaît plus. Non mais voilà, Alain Duhamel, il a dit qu'il regardait pas Backseat par hygiène. Il a parlé des shows politiques sur Twitch de manière générale, je crois, il regarde pas Twitch. Il a pas parlé de Backseat, oui c'est vrai, je suis très orgueilleux. Il a dit Jean Macié, non je peux pas, non. Et d'ailleurs ça chlingue là, non ? Ouais non, mais c'est moi, c'est moi. Je suis allé voir des tutos sur internet, donc je vous annonce qu'il faut que vous, vous mettiez de l'eau chaude sur le corps de temps en temps, que vous frottiez avec du savon, ensuite vous rincez. Se brosser les dents aussi Jean. Ah c'est ça ! C'est peut-être ça. Je suis très content d'être là, j'ai pris ma petite douche pour faire plaisir à Alain. T'as pas repassé ton t-shirt par contre ? Ça fait partie de l'hygiène ça ? La clim. Alors on continue dans le dur dur d'être ministre. Le JDD de dimanche nous a offert une autre info. François Broun, ministre de la Santé, serait jugé trop transparent par ses collègues. Et en réponse, il a créé le Club des Invisibles, pour réunir les membres du gouvernement qui souffrent eux aussi de leur manque de notoriété. Pas besoin de Club des Invisibles, faites juste un conseil des ministres. Il y en a un qui s'en sort pas mal quand même dans le gouvernement, parce qu'il n'a pas été invité par François Broun et qu'il aurait pu l'être. C'est Roland Lescure, ministre de l'Industrie. Roland, il n'a pas oublié de s'adresser aux jeunes directement. Bonjour les jeunes, je suis Roland Lescure, ministre de l'Industrie, et donc je vais vous parler d'Industrie. Moi je comprends pas que cette notoriété décolle pas. Bonjour Roland Lescure, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci à vous de m'avoir libéré mon 12 avril. Grâce à vous, je pense que je vais être un peu moins invisible et que du coup le 12 avril, je serai pas chez François Broun. Absolument. Mais vous auriez dû dire bonsoir les jeunes en arrivant. Ça l'est les jeunes. Roland Lescure, vous êtes ministre de gouvernement dans une période très particulière. Est-ce que vous condamnez les violences ? Je le concède. Et là on s'est planté, je veux bien reconnaître un certain nombre de choses. C'est par nature une réforme difficile, c'est pas une réforme de justice. On a essayé d'en corriger quelques injustices. Ça pourrait être une réforme de justice. On va conclure cette émission tranquillement avant de vous libérer et de vous laisser aller prendre une douche. Bande de gros dégueulasses ! Il faut que je monte l'arbre à chat parce que je l'ai reçu hier. Tu peux le monter en live. Vous voulez que je fasse un stream de montage ? Ça va vous ? Tchoum 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 ! Mon arbre à chat, c'est le... Cat's flower ! Le petit chat, si tu m'entends, c'est pour toi que je fais ça. T'as vu comment il est bien ton humain ? On me bat les couilles frère. Le plan est fou. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah parce que ça vous fait penser à une bite, c'est ça ? Ah c'est ce genre d'humour ? Oui. C'est donc ça Twitch. T'as vu le chat ? C'est pour toi ça. Pour que tu puisses jouer avec. Et voilà ! Est-ce qu'ils vont s'abonner ? Est-ce que ça marche ? Ah ouais ça marche ? C'est sûr qu'il existe au moins. Elles vident les gamelles pour remplir les litières. Techniquement, c'est qu'il y a quelque part dans cet appartement un système digestif. Le tien, ah je suis peut-être somnambule, c'est vrai, vous avez raison. Regardez, il y a quelqu'un qui a posté ça sur Twitter. Non mais écoutez, c'était surprenamment facile à monter comme arbre à chat. Facile à monter. Comme ta mère. Ah, il y a ma maman qui m'appelle. C'est pas une blague, il y a vraiment ma maman qui m'appelle. Oui maman ? Plus d'un clé m'a pas fait, mon cul ! Ok, donc il y a 65% de noms. Il ne faut pas rename un chat à 6 ans. Et bien très bien, je vous comprends. Et bien on ne va pas la rename, elle va s'appeler Zara. On pourra l'appeler Zarathor, Zarathoustra, Zawarudo. Et moi ce sera toujours ma petite Zara.